Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui j'avoue n'était vraiment pas prévue Si vous me suivez vous savez qu'en ce moment je fais des vlogs à New York Pour ma chaîne Youtube en ce moment je suis à New York mais en vrai je suis rentrée depuis quelques jours Petite vidéo bonus qui n'était pas du tout prévue entre les vlogs de New York On est dimanche quand cette vidéo sort donc à partir de mercredi je reprends les vlogs de New York Abonnez-vous pour les voir d'ailleurs n'hésitez pas Mais du coup aujourd'hui on est jeudi et mardi il y a quelque chose qui est sorti que je dois absolument tester J'ai trop hâte de tester de toute façon vous l'avez sûrement vu dans le titre Dans cette vidéo je vais tester avec vous le nouveau matcha d'Andy Ella qui est sorti en édition limitée pour cet été le matcha cerise J'ai trop hâte de tester personnellement j'avais testé sur ma chaîne Youtube le matcha fraise Je vais aussi vous faire un unboxing du coup du colis parce que je n'ai rien ouvert Le premier matcha de Mia Matcha que j'avais testé je l'avais vraiment acheté à sa sortie Ce qui fait que je n'avais pas eu le bon carton Donc là cette fois j'ai le bon je vais pouvoir vraiment vous faire un unboxing et vous parler de l'expérience client quand vous unboxez le colis tout simplement Je vais unboxer le colis sans plus tarder parce que j'ai vraiment hâte Bon il est sorti du coup il y a deux jours et j'ai vraiment reçu le colis très rapidement C'est mon copain qui m'a fait un cadeau Je suis trop contente de l'avoir et trop contente de pouvoir tester très rapidement après sa sortie sur Youtube Je pense qu'il est encore disponible à l'heure où je vous parle Après je sais que ses produits sont très très vite sold out si vous la suivez vous savez On va ouvrir ce colis Oh l'intérieur du colis c'est trop joli La première fois j'avais pas du tout eu ce carton J'avais eu un petit carton carré sans aucune inscription à l'intérieur Mais ça ça fait vraiment vraiment plaisir je trouve C'est hyper joli Du coup j'ai commandé qu'un seul matcha et ça se présente comme ça Bon le colis est un peu gros mais j'imagine qu'il y a une raison C'est peut-être pour bien le protéger aussi parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de papier Et le matcha cerise C'est trop joli le packaging il est incroyable Je vous remontre vite fait le carton Franchement c'est bien protégé et le carton il est vraiment super super beau C'est vraiment trop joli et j'avoue que dans l'expérience client ça fait quand même super plaisir Regardez la canette elle est incroyable Moi ma canette de matcha fraise je l'avais gardée Et bon maintenant elle est vide Ça sert à rien que je vous montre parce que c'est un autre matcha dedans Mais j'avais mis quand même un autre matcha dedans Les canettes Milia Matcha je les trouve vraiment vraiment trop jolies Donc je pense que celle-là quand elle sera terminée je la garderai aussi Je vous montre un peu c'est vraiment super beau Là vous avez les bienfaits qui sont notés sur la canette Je trouve ça trop trop cool C'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça Et les instructions de préparation C'est trop mignon avec les petits cœurs avec les bienfaits et tout Vraiment j'adore Quand on ouvre je vous montre ce que ça donne C'est une canette comme ça Je vais l'ouvrir avec vous parce que c'est vraiment trop satisfaisant quand on l'ouvre Ah il n'y a pas eu la petite poudre Ça sent vraiment fort la cerise par contre Bon déjà pour l'odeur comme je vous ai dit vraiment Je trouve qu'on sent On sent que c'est à la cerise Si tu me le mets sous le nez les yeux fermés En me demandant à quoi il est Honnêtement je pense que je devine que c'est cerise Parce que ça sent vraiment vraiment la cerise Donc voilà la petite canette Et on va préparer le matcha Ce que je fais quand je teste des matcha en général C'est que j'en teste un pur sans lait Et un avec du lait Vraiment la même que je fais tous les jours Pour qu'il n'y ait aucune différence avec comment je prépare mon matcha habituellement Maintenant j'ai les outils qu'il faut Je sais que dans mes dernières vidéos de test de matcha J'avais rien Je faisais soit à la fourchette les premières fois Soit ensuite au mousseur à lait Et je me suis fait défoncer dans les commentaires Enfin vraiment j'abuse Mais il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit Qu'il ne fallait pas faire le matcha au mousseur à lait Parce que ça pouvait altérer les bienfaits Est-ce que du fer ça peut vraiment altérer les bienfaits ? Je sais pas En tout cas je vais suivre cette fois la méthode La bonne méthode pour préparer le matcha Je vais mettre un peu d'eau dans mon bol En premier je vais mettre mon matcha dans mon bol Et ensuite de l'eau chaude mais pas bouillante Attention La couleur elle est trop belle Je vous ai pas montré C'est vraiment vraiment super beau Et ça sent trop bon Ça sent trop bon Franchement c'est incroyable J'ai pas testé son matcha vanille J'ai acheté le matcha vanille et matcha en berlin Peut-être quand j'aurai plus de matcha vanille et matcha en berlin Je passerai une commande pour le matcha vanille Milia matcha Je le testerai un jour Mais la couleur La couleur est incroyable Vraiment C'est un vert tellement vibrant Et je pense d'ailleurs que c'est le matcha Avec le vert le plus vibrant Que j'ai de toute ma collection de matcha Maintenant j'en ai quand même pas mal J'ai testé Anathae Matcha J'ai deux matchas de chez Anathae Là dans ma collection J'ai quatre matchas Et ma chamberlin Chamberlin Coffee Enfin bref j'en ai vraiment testé pas mal Les matchas Milia Matcha C'est les plus verts vibrants Que j'ai testé en tout cas Et ça c'est à savoir J'ai oublié de vous dire d'ailleurs Mais dans mes vlogs de New York Petite parenthèse J'ai testé la chaîne Cha Cha Matcha Que j'ai Je vais pas vous dire Je vais pas vous dire Je vais pas vous spoiler Mais abonnez-vous Parce que dans les vlogs de New York Qui arrivent Y'a une vidéo dans laquelle Je vais tester Cha Cha Matcha Donc voilà Je vous spoil pas plus Mais n'hésitez pas à vous abonner Et n'hésitez pas aussi A aller voir toutes les vidéos Que j'ai fait par rapport au matcha J'en ai vraiment fait énormément C'est ma deuxième vidéo Où je teste le matcha Milia Matcha déjà Mais j'ai aussi rencontré Andiella un jour A la chasse aux Milia Matcha Enfin voilà J'en avais fait une vidéo aussi N'hésitez pas à aller voir J'arrête de parler Et je vais mettre de l'eau Pour faire mon petit matcha Y'a aussi quelque chose Que j'ai pas mentionné Au début Quand Milia Matcha est sortie Moi Et beaucoup d'autres gens Ont remarqué que Le matcha faisait facilement Des grumeaux Enfin les grumeaux S'enlevaient pas facilement Plutôt La composition du matcha Milia A changé Pour pouvoir permettre Au matcha De se fouetter plus facilement Je sais pas comment dire Mais voilà Pour faire moins de grumeaux En gros Donc c'est ce qu'on va voir Je vais vous dire ce que j'en pense En tout cas ça sent bon la cerise J'ai hâte de le goûter Bon ça fait une belle mousse Et honnêtement J'ai l'impression que quand même C'est vrai qu'il se fouette mieux qu'avant En tout cas là J'ai aucun problème de grumeaux La première fois J'avais eu des problèmes de grumeaux Mais à savoir que J'avais fouetté mon matcha A la fourchette Voilà C'est ma faute aussi Honnêtement Je m'étais même dit Que c'était que ma faute J'avoue C'était quand même pas la bonne technique Mais les gens l'ont remarqué aussi Mais là La composition a changé Pour cette raison là Et honnêtement ça se voit Là j'ai aucun problème de grumeaux Personnellement La couleur est trop belle J'adore Ça sent bon Bon je vais mettre ça Dans ce verre là Et ça va faire mon matcha Seulement à l'eau Voilà Je vais en faire un à l'eau Un au lait Je vais aussi goûter Je pense que comme ça Même si honnêtement Je le bois jamais comme ça Il est trop bon Il est trop bon Ouais Je vais faire goûter à mon copain Après quand j'aurai besoin de préparer Mais pour l'instant Je vais vous laisser Je vais préparer mes deux matchas Puisque là ça prend trop de temps Je vous ai déjà montré La préparation dedans Maintenant je vais préparer Mon matcha latté A savoir que je mets du lait de vache Voilà Je sais Il y a beaucoup de gens Qui n'aiment pas Faire du matcha au lait de vache Moi j'aime bien C'est une habitude Et j'en ai toujours bu beaucoup A chaque fois j'essaye de faire au lait végétal Mais en vrai je préfère le lait de vache Donc pour l'instant Je continue de le faire au lait de vache J'alterne un peu Des fois je prends du lait d'amande Ou amande vanille Amande vanille Je trouve que ça prend trop de goût A mon goût Voilà On sent plus assez le matcha Et j'ai eu ma période Lait d'avoine Mais j'en ai un peu marre Là en ce moment J'en ai marre J'en ai marre du goût Que ça laisse dans la bouche Je vais faire mon matcha latté On goûte les deux ensemble Et je vous dis ce que j'en pense Bon c'est bon J'ai mes deux matchas J'ai fait un matcha latté Et un matcha à l'eau classique A savoir que moi Quand je fais mon matcha latté Donc comme je vous ai dit Lait de vache Même si je sais que La plupart des gens Aiment pas les matchas au lait de vache Je mets ça d'eau Et ça de lait Donc je mets vraiment peu de lait Sinon je trouve ça trop lacté Enfin ça me plaît pas Quand il y a Je trouve qu'il y a trop de lait A mon goût Donc j'aime bien Comme ça Et après je pense Que c'est mieux de le tester Comme moi J'ai l'habitude de faire mon matcha Je sais qu'on les fait tous Un peu différemment Un peu à notre façon On va aller voir maintenant Le site de Millia Matcha Je vous mettrai le site Dans la description Si vous voulez aller voir Puisque je sais qu'il y a aussi Des faux sites Qui circulent sur Millia Matcha Donc il faut faire attention Qu'ils revendent les matchas Un peu moins cher Donc le matcha cérémonie A la cerise Il est toujours pas En rupture de stock On est deux jours Après sa sortie Je sais que le matcha vanille Au début en tout cas Il était très vite En rupture de stock Maintenant ça va mieux Parce qu'ils ont fait quand même Quand même pas mal de stock Comme ils savent que ça part vite Le matcha cérémonie cerise Il est au prix de 34,90 Pour 30 grammes C'est le prix normal Le prix des matchas Parfumés Chez Millia Matcha Ils sont tous à 34,90 Et le cérémonie classique Est à 32,90 Sinon il y a aussi Les matchas de 100 grammes Au prix de 96,90 Ou 92,90 Pour les classiques Je voulais vous montrer aussi Un petit peu le site Mais je pense que Vous l'avez vu Son site est quand même Très très beau Je le trouve super bien fait J'ai reçu les matchas très vite J'ai commandé il y a moins de 48 heures J'ai commandé mardi soir Et j'ai reçu jeudi matin Donc c'est quand même Très très rapide la livraison A savoir que j'ai pris La livraison classique Pas la livraison très rapide Je vais goûter maintenant Le matcha classique Juste avec de l'eau Un peu en col de bourrou Bon moi j'ai pas mis de glaçons Mais habituellement J'en mets pas forcément Comme je vous ai dit Je l'ai fait Comme j'ai l'habitude de le faire Ça a vraiment goût de cerise Je sais que les gens avaient dit Que les matchas parfumés Chez Milia Matcha N'étaient pas assez parfumés Et je crois que c'est aussi Quelque chose qu'ils ont fait Rajouter un petit peu plus d'arôme Donc moi j'avais eu Le matcha fraise Mais le premier La première version Avec peut-être du coup Moins d'arôme Parce que je sais que les gens Avait dit que c'était pas assez parfumé Là on sent Que c'est plus parfumé Que le matcha fraise Que moi j'avais eu Donc je pense qu'ils ont changé Un petit peu la composition Mais il est très très bon Il n'y a aucune amertume Je vais goûter maintenant Le matcha latte Hum Ah ouais c'est vraiment bon Et je trouve qu'on sent Vraiment bien la cerise Peut-être un petit peu moins Dans le latté Mais bon ça c'est normal C'est quand même dilué Avec du lait Maintenant à toi de goûter Hello Hum T'as vu ça goût de cerise quoi Ah ouais On le sent On le sent bien C'est sweet Ouais C'est sweetie On va savoir que j'ai misé Au sucre surtout Hum Eh franchement J'aime beaucoup J'aime beaucoup vraiment Il est meilleur que le fraise je pense Ouais moi je préfère celui-là A la fraise Après comme je vous ai dit Il y a eu un changement Au niveau des arômes je pense Et celui-là il a moins goût Parce que c'est un peu dilué dans le lait Mais il est très bon aussi Ouais c'est toujours ça Avec le lait on sent toujours moins Ouais Mais super bon Mais très bon Et ça a quand même bien goût de cerise Plus du coup Tu trouves plus aussi que le fraise Ouais Il a plus goût de cerise Que le fraise avec goût de fraise Honnêtement je préfère sans même Ça je le bois sans même Je comprends C'est vrai que ça a plus goût de Ça a plus goût de matcha aussi Comme ça Bon on voit que c'est quand même bien fort Parce que c'est bien vert Mais le matcha a vraiment Vraiment une belle couleur T'as mis quoi comme dose ? Ça sent vraiment la cerise Comme habituellement J'ai mis une petite cuillère comme ça Ok Le bout d'une cuillère En tout cas Il y a la même dose de matcha Dans ça et dans ça Mais ça c'est plus condensé aussi Tu mets combien sur 10 ? Franchement 8 sur 10 Même peut-être 9 J'ai hâte de tester le vanille un jour Parce que je n'ai jamais testé Peut-être que je le testerai en Ce qui serait intéressant de faire Ce serait de le tester en vidéo Et de comparer au matcha vanille Que moi j'ai Les yeux bandés De deviner le qui l'était Ça serait trop bien Ça serait énorme Franchement celui-là Je lui mets un petit 9 Ouais il est trop trop bon Après c'est le même matcha Mais sans les Oui mais sans les Je lui mets un 9 Parce qu'on sent vraiment Ouais Très 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 bon Au revoir Et franchement ce qui me plaît trop Sur ces canettes Bon comme je vous ai dit Du coup je la garderai Je la garderai J'ai gardé la canette de fraise Je garderai celle-là aussi Parce qu'en gros Bah je trouve que c'est vraiment Les canettes les plus mignonnes Pour ensuite mettre D'autres matchas Enfin t'as pas envie de les jeter T'as pas envie de les jeter Elles ferment bien Elles me plaisent trop les canettes Et j'adore vraiment Les bienfaits qui sont marqués Juste là C'est trop adorable Donc donne de l'énergie Améliore la qualité de la peau Et des cheveux Ca c'est un truc que j'ai vraiment vu Avec le matcha J'ai des cheveux Beaucoup plus beaux qu'avant Vraiment Ils se sont vraiment 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 Améliorés mes cheveux A chaque fois que je vois des gens Que j'ai pas vu depuis longtemps Me disent que mes cheveux ont poussé Ils ont poussé Et ils sont vraiment plus beaux Mais à chaque fois Les gens me le disent en plus Non c'est vrai Donc je pense honnêtement Ca fait un an et demi Un an et demi Que je vois du matcha Presque tous les jours Souvent plusieurs par jour Et je pense que ça a joué Je peux pas en avoir la certitude Mais je pense que là dessus Vraiment ça a joué Antioxydants Bon ça je crois que Je pourrais pas le voir Enfin je sais pas si c'est un truc Qu'on voit à court terme Favorise la concentration Ca je pense que Au niveau de la fatigue Et de la concentration Je le vois Mais j'arrive pas à savoir Si c'est le matcha En tout cas Avant j'avais des moments Dans les journées Où je me sentais tellement Tellement fatiguée Profondément fatiguée Comme quand vous étiez à l'école Vous savez Et que à l'école Vous vous endormiez Sur votre bureau Avant j'avais plus ça Que maintenant que je bois du matcha Donc peut-être que ça a aidé Je sais pas Et renforce le système immunitaire Donc ces petits bienfaits marqués derrière Ça fait toujours plaisir La canette est tellement belle J'adore J'adore J'espère qu'elle fera d'autres parfums J'ai hâte de voir les prochains parfums Vraiment C'est trop bien Peut-être que si le matcha cerise Plaît vraiment Elle le mettra toute l'année J'en sais rien Maintenant qu'il est produit Je sais pas Mais en tout cas Voilà celui-là C'était une édition limitée Pour l'instant Il est encore sur le site Je filme cette vidéo jeudi Je la sors dimanche J'essayerai de la sortir dimanche tôt Pas dimanche soir Pour que Voilà Vous ayez encore une chance De l'acheter Si vous voulez le tester Il est très bon Je le préfère personnellement Aux fraises Que j'ai goûté Même si j'ai bien aimé les deux J'ai hâte de tester aussi Le vanille un jour Les prochains parfums aussi Quand il y aura des prochains parfums Voilà Milia Matcha Au niveau de l'expérience De la rapidité de livraison L'expérience aussi sur le site La qualité visuelle Et gustative des produits Pour moi c'est presque un 10 sur 10 Franchement j'aime beaucoup Au niveau de l'expérience La rapidité de livraison Comme je vous ai dit L'image de marque aussi Le goût du matcha La qualité du matcha C'est un matcha Okumidori Qui représente seulement 1% Des récoltes de matcha au Japon Le matcha Okumidori C'est un mélange de matcha Qui a été fait pour qu'il soit parfait En gros En tout cas j'aime beaucoup Et je suis contente de ce test Je pense que je rachèterai Chez Milia Matcha Je trouve ça bien aussi qu'elle ait fait des canettes de 100 grammes Pour ceux qui consomment plus de matcha aussi Ça permet de faire des petites économies Sur le matcha en quantité Et d'avoir à en acheter moins souvent En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à me dire Si vous, vous avez goûté Milia Matcha Si vous aimeriez goûter Ce que vous en avez pensé Lequel a été votre préféré Si vous en avez goûté plusieurs Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à commenter A vous abonner Et je vous retrouve très bientôt Avec de nouvelles vidéos de matcha Et avec le prochain vlog de New York Mercredi Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Abonnez-vous Et à très bientôt Dans une prochaine Bisous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501